La publicité en ligne, sur Internet, en 2013, c'était 2,8 milliards d'investissements. Sur ces 2,8 milliards d'investissements, il y avait à peu près 1,6 milliards qui étaient consacrés au search par les annonceurs. 800 millions d'euros qui étaient consacrés au display. Les 800 millions d'euros du display, lui, se découpent en plusieurs choses. D'abord, en type de mode de vente qui sont différenciés, en format qui sont différent et en device. On a d'un côté la vidéo qui progresse très fortement. D'un autre côté, les opérations spéciales qui continuent de progresser aussi. Et puis, le mobile, le display mobile, pas le search mobile, mais bien le display mobile, qui, lui, progresse aussi très fortement, a progressé très fortement en 2013. Ce qu'on peut dire sur les débuts de l'année 2014, même si l'ensemble des chiffres seront publiés le 8 juillet, c'est que ces tendances-là se confirment fortement en 2014, avec une vidéo qui continue de progresser, un mobile qui, lui aussi, est de plus en plus présent dans le display, des opérations spéciales qui sont aussi toujours aussi importantes, à un display classique qui, lui, aurait tendance à baisser un petit peu. Le programmatique touche l'ensemble des formats, display classique, mobile, évidemment, mais aussi vidéo. Qu'est-ce qu'il y a de l'offre ? En revanche, sur la vidéo, où il y a une forte demande et une offre qui n'est pas encore aussi pléthorique que les pages vues, que les milliards de pages vues qui sont diffusées sur Internet tous les jours, il y a évidemment une tension sur les prix plutôt à la hausse. Donc là, on a des CPM plutôt élevés. Sur les opérations sur mesure, là aussi, puisque ce qu'on va commercialiser, ce que commercialisent les régies, c'est essentiellement du savoir-faire, de l'expertise, savoir-faire en production de contenu, expertise en génération de trafic sur ces contenus, ou en engagement, puisqu'on voit beaucoup ce mot actuellement. Et donc là aussi, on a des valorisations qui sont très fortes. Concernant le display classique, il y a évidemment plutôt, ou il y avait, en tout cas, c'est plutôt notre vision, une tension à la baisse. Le programmatique et le RTB, qui est un mode d'achat, le RTB fait partie du programmatique, est un mode d'achat aux enchères, normalement doit pouvoir permettre de redonner de la valeur aux impressions publicitaires. Alors comment ? Simplement parce qu'en créant, évidemment, la compétition sur une impression, parce que dans cette impression, on a mis de la data, donc on est bien dans une logique data plus média, data apportée soit par l'annonceur, parce qu'il a déjà ses propres data, via son agence ou en direct, ou apportée par l'éditeur ou le publicheur ou le média, permet de redonner de la valeur à travers l'utilisation des enchères en RTB. Alors dans le programmatique, ce qu'on peut vous dire, c'est que clairement, on a vu avec notamment la création des private marketplaces, donc la France est très en avance de ce point de vue-là, donc des nombreuses private marketplaces, il y a eu un effet plutôt positif sur la valorisation des bons inventaires. Qu'est-ce qui apporte de la valeur en RTB ? Ça va être un format impactant avec de la data. Là, vous avez un couple, donc RTB, format impactant, data, on a un couple qui fonctionne bien et qui permet de créer de la valeur. La vidéo aussi, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a une demande forte et une offre qui est assez faible, on a donc à travers le RTB aussi une création de valeur. Alors, attention, tout ne se fera pas via le RTB. Ce qui est important, c'est qu'il y a le RTB d'un côté, c'est un mode de vente, et d'un autre côté, il y a la vente directe, qui est un autre mode de vente. Il y a une réponse, pour moi, c'est le contenu. Ce que ne font pas les grandes plateformes technologie aujourd'hui, c'est produire du contenu de qualité, alors que les éditeurs et les régies et les médias qu'on représente au sein du SRI, eux, produisent du contenu de qualité. Donc, les internautes utilisent peut-être ces plateformes technologiques pour trouver quelque chose, mais ce qu'ils cherchent, avant toute chose, c'est du contenu, et encore une fois, on le sait, on le dit depuis longtemps, le contenu est important pour la publicité, puisque souvent, c'est là où la publicité performe le mieux. C'est quand le contexte est en adéquation avec la publicité, ce que ne pourra jamais faire ni un Google, ni un Facebook, pour ne pas les citer. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est que les sites médias qui sont présents au sein du SRI ont une relation de proximité avec leurs internautes. Ce sont des marques installées depuis longtemps, qui travaillent depuis longtemps avec leurs internautes, qui parlent avec leurs internautes, et cette proximité, elle aussi, est hyper importante dans la notion d'efficacité. Donc, on a bien un couple qui est contexte-proximité, qui permet d'améliorer l'efficacité face à des plateformes purement technologiques qui n'ont pas de contenu. Un des principaux objectifs du SRI, c'est évidemment de faire que le marché de la publicité sur Internet se développe. Quand on regarde par rapport à nos confrères européens, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, on voit que l'investissement, en tout cas sur le média Internet en France, est encore faible par rapport au reste du monde, ou en tout cas des pays occidentaux. Donc, notre volonté, c'est de faire tout ce qu'on peut pour donner un maximum de clés, un maximum de simplification, de clarification, pour que les annonceurs français, qui sont parfois un peu frileux par rapport à ce média, qui est certes complexe, mais on ne va pas le nier. Mais en tout cas, notre rôle, ça va être justement de leur donner un maximum d'outils, notamment et de moyens, de comprendre ce média pour être un peu moins frileux et comme nos confrères allemands ou anglais, investir plus dans un mode où on apprend ensemble. Aujourd'hui, nous, sur ce média, on ne peut pas apprendre s'il n'est pas utilisé. On apprend ensemble, on teste ensemble les choses, on les optimise, on est un peu, voilà, apprendre, tester, optimiser.